C'est un scénario classique. Dans la voiture au premier plan, le conducteur s'est endormi au volant. La trajectoire des vies, c'est l'accident. Des pertes de vigilance qui peuvent être provoquées par la prise de médicaments comme les somnifères, les antidépresseurs et les anxiolytiques. Un phénomène que l'on étudie dans ce laboratoire à l'aide de simulateurs de conduite. Les antidépresseurs ont un effet sédatif, c'est-à-dire ça a tendance à faire somnoler les gens. Et on sait à travers toutes nos études qu'en fait ça impacte directement sur les capacités nécessaires à la conduite automobile. En particulier en modifiant le temps de réaction par exemple. 3% exactement des accidents corporels seraient attribuables à ces médicaments. Pourtant au feu rouge, la plupart des automobilistes semblent informés. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc du coup maintenant je suis consciente qu'il faut faire attention sur ces choses-là. Qu'est-ce que vous êtes arrivée ? Je me suis endormi au volant. Après avoir pris un médicament ? Oui, j'avais un traitement où il fallait faire justement attention à ça et du coup voilà. Je regarde toujours s'il y a le petit sigle qui permet de dire si on peut prendre la voiture ou non. Des pictogrammes sur les boîtes indiquent la dangerosité du médicament. Les médecins ont établi des périodes où le traitement peut se révéler plus risqué qu'à d'autres. Au commencement de la prise du médicament, le risque d'avoir un accident augmente de 49%. S'il y a modification de la dose, le risque augmente là aussi de 32%. Pendant cette semaine, le message il est simple, évitez de conduire ou diminuez votre vitesse. Adaptez-vous à ce surcroît de risque dû à cette initiation ou ce changement d'antidépresseur. Dans tous les types de traitement, il est en tout cas recommandé d'en parler avec son médecin au moment de la prescription.